Hello les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du transit de Vénus dans le signe du lion. Cette guidance sentimentale uniquement est valable du 6 juin au 22 juillet. Bien évidemment, on va faire une guidance pour chaque signe astro. Une pour les lions, une pour les béliers, une pour les sagittaires. Je vais utiliser beaucoup de jeux. Oracle, tarot, je vous donnerai le nom au fur et à mesure et on va rentrer vraiment dans le détail des énergies, de la guidance. Donc, je vais faire quelque chose aussi de très, très intuitif. On va voir un petit peu vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou que vous allez rencontrer pour les célibataires, je vous transmets les messages qui viennent tout simplement. Alors, bien sûr, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc là, c'est la guidance des signes de feu. Il y a aussi trois autres vidéos, donc signe d'eau, signe d'air, signe de terre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout le signe vénusien pour ses guidances sentimentales. Autre petite annonce aussi. Là, je termine les guidances générales pour chaque signe astro pour le mois de juin. Ensuite, je vais faire des vidéos pour le sentimental. Comme le mois dernier, il y aura une partie pour les hommes, une partie pour les femmes. Donc, restez connectés. Et comme je l'avais annoncé en communauté, à partir du mois de juillet, je ne fais plus du tout de guidances à temps. Comme ça, ça me permettra de faire beaucoup plus de vidéos et beaucoup de domaines, de sujets différents. Je vais faire uniquement des guidances intemporelles. Voilà, pour chaque signe astrologique, soit signe par signe, une grande vidéo, ou soit une vidéo par signe avec un titre. Je préfère faire comme ça. Comme ça, j'ai moins la pression du temps. Vu que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Regardez, là, on est déjà le 4 ou 5 juin et je n'ai même pas encore fini le général. Donc, voilà, à partir de juillet, ce sera comme ça. J'espère en tout cas que ces guidances vont vous plaire. Et comme ça, elle vous parlera tout simplement au moment où vous écoutez cette vidéo. Je vous fais des bisous, les signes de feu. J'espère qu'on aura plein d'amour. Moi, je suis lion. Et puis, voilà, je vous le souhaite en tout cas. À bientôt. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente qu'on ait Vénus là dans notre signe jusqu'en octobre. Donc là, on va voir la guidance jusqu'au 22 juillet parce qu'après, Vénus rétrograde. Donc, on va essayer de profiter du moment. Vénus, planète de l'amour, de la chance également et de la protection. OK, allez, les lions, c'est parti. On va voir le sentimental. On commence tout de suite avec le tarot des flammes jumelles. Non pas pour le lien, mais parce que j'aime beaucoup ce tarot pour avoir la connexion. Allez, on va aller voir cette connexion, les lions. Désolée pour le bruit, il fait chaud, j'ai laissé la véranda ouverte. Allez, c'est parti. La connexion de cette relation. Quel est le lien ? La connexion ou séparation ? Les amis, vous êtes séparés. Vous êtes séparés et pourtant, on a toujours ce lien énergétique entre vous et l'autre. Mais c'est vrai qu'actuellement, regardez, on a deux personnes qui sont dos l'une à l'autre. OK, bon, actuellement, séparation, ça ne veut pas dire que ce sera le cas jusqu'au 10 juillet. Il y a peut-être retrouvailles parce que, regardez, on a quand même les liens énergétiques. Donc, quand bien même vous êtes séparés, je pense que c'est une séparation nécessaire et voire même salutaire. Vous êtes séparés, mais vous n'êtes pas séparés parce qu'énergétiquement, pas du tout. Mais il y a des choses à régler d'un côté et de l'autre. Ça peut être une distance aussi pour certains, cette séparation, ça peut être une distance géographique. Vous n'avez pas le choix, c'est ça. Vous êtes loin l'un de l'autre, physiquement, géographiquement, mais surtout pas émotionnellement. C'est nécessaire. Si c'est votre cas actuellement, ne vous inquiétez pas, acceptez parce que c'est comme ça. S'il y a eu vraiment séparation, il y a eu un désaccord, il y a eu des disputes, il y a eu une incompréhension. Je pense que chacun, chaque partie doit prendre le temps un petit peu d'assimiler les choses, d'assimiler la leçon. Mais dites-vous bien, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce lien, les lions, il est indestructible, quoi qu'il arrive. Et que parfois, même cette séparation, c'est un cadeau. D'accord, ça permet de travailler sur soi, ça permet à chacun d'avancer de son côté, peut-être de régler certaines choses dans la matière intérieurement. Ok, moi, j'aime bien. Surtout qu'on a eu lien énergétique, ce n'est pas une séparation en réalité. Allez, les lions, on va voir ce que nous dit la triade. Ouf, on en a trop. Les doutes. Séparation peut-être à cause de doutes. On doute de l'autre, on doute de nous, on doute du lien aussi, pourquoi pas. Besoin d'introspection. Vraiment besoin d'introspection. Je ne sais pas jusqu'à quand. On va voir au fur et à mesure si on a une petite indication. Mais besoin de se remettre en question aussi. Et là, on est vraiment sur les deux parties. En effet miroir, vous travaillez la même chose, tous les deux. Vos doutes. Manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre. On a des doutes, on croit peut-être à une triangulaire aussi, pourquoi pas. En tout cas, on se remet en question. Allez, c'est parti, on va voir avec les anges de l'amour. Laissez une chance à votre relation. Bon, vous voyez, il y aura la réconciliation, les amis. Parce que dans cette relation, il y a énormément d'attraction, il y a énormément d'attirance. Et quand bien même vous êtes séparés, l'un et l'autre, vous le sentez. Donc, vous allez laisser une chance à votre relation. Mais là, il y a un petit temps où on a besoin de réfléchir, de se remettre en question. On a besoin d'y voir plus clair aussi, d'épurer des choses. Vous êtes proches. Et l'énergie yang est très protecteur. Et je pense que l'énergie yin aime ça. Se sentir dans des bras forts comme ça, se sentir protégé de l'autre. Vous voyez, l'énergie yang, l'homme certainement, désire énormément. L'énergie yin, la femme, il y a un très grand désir. Et cette femme, elle s'abandonne dans les bras de son partenaire. Parce qu'elle se sent en sécurité. Allez, on va voir le chakra du cœur des lions. Ah, rencontre lors d'une sortie. Bon, rencontre, pas forcément. Peut-être qu'effectivement, vous êtes, regardez, âme, sœur, femme, jumelle. Peut-être qu'effectivement, vous êtes rencontré lors d'une sortie, mais pas forcément. Alors là, si vous êtes célibataire, complètement célibataire, personne en tête, c'est peut-être ce qui arrive pour vous. Rencontre lors d'une sortie, mais pas forcément. Moi, je vois réconciliation en allant boire un verre ou quelque chose comme ça. Vous voyez, une sortie, une petite sortie, quelque chose comme ça pour pouvoir laisser une chance à cette relation. Et pour les célibataires, complètement célibataires, peut-être cette rencontre lors d'une sortie. Mais là, on voit que c'est l'âme, sœur, quoi. On voit que c'est une relation très importante. Mais il a fallu, à un moment donné, couper. Parce que déjà, ça a peut-être été trop loin. Et ça allait peut-être être encore pire. Et malheureusement, tout gâcher. Mais aussi que chacun se remette en question, travaille sur soi, réfléchisse à sa propre responsabilité. dans la situation. Allez, on va les voir maintenant avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Lyon. Alors, on a la carte parent. Abondance. Abondance. Et break. OK. Bon. Vous voyez, et pour... Et c'est comme si c'était une relation qui n'était pas possible. Mais il va y avoir des nouvelles. C'était une relation qui n'était pas possible. C'était un petit peu une relation qu'on s'interdisait. Peut-être parce qu'elle était trop forte. Le visuel, c'est le déclic. Chacun va avoir un déclic. Ou celui qui est parti ou qui a un petit peu gâché, entre guillemets, la relation, va avoir un déclic. Bon. Ici, on a la carte parent. J'ai besoin de classe. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas possible par rapport aux parents. Est-ce qu'il y a la famille qui a interféré dans cette relation ? Ça, c'est possible. Est-ce que l'autre est parent ? Est-ce que l'autre est déjà en couple ? Pourquoi pas ? Ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais séparé. Qui vit toujours avec la personne ou quoi ? Parce qu'ils ont des enfants ensemble. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou vous, les lions aussi, c'est possible. Que vous-même, vous êtes en couple parce que vous êtes parent, mais que vous êtes séparé. Et que là, on parle d'une autre personne. Mais après ce break, je pense que les choses vont évoluer. Mais c'était un break qui était nécessaire pour régler certaines choses. Encore une fois, on dit. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la séparation a été obligatoire parce qu'il y avait une notion d'interdiction. Une notion de quelque chose qui n'est pas possible. Après le déclic, il va y avoir des nouvelles à nouveau. On va se donner des nouvelles. On va se recontacter. Mais on a besoin pour l'instant de réfléchir. Et là, il faudra faire... Enfin, le choix qui va être fait, c'est le choix de l'amour. Et l'amour, c'est vous et l'autre, vous vous aimez. Quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a une tierce énergie là. Je ne sais pas si c'est les parents, si c'est la famille, si c'est le transgénérationnel, l'enfance. Ou si c'est une tierce personne, vous voyez. Les choses vont se stabiliser après ce break. Peut-être, ça vous parle. On a deux huit. Donc, vous voyez, le huit, c'est le karma, c'est le retour. Peut-être que vous êtes née en août. Oui. Bah oui. Lyon. Moi, je suis en fin juillet, mais il y a beaucoup, la plupart des Lyons, c'est août. Peut-être que cette personne a un huit dans... Peut-être que c'est le huit, je ne sais pas quoi. Ou en août aussi. Pourquoi pas. OK. Alors, on s'interdisait cette relation qui pouvait être belle. On se l'interdisait. Parce que trop de doutes, trop de peurs aussi. Trop de questionnements. OK. Après ce break, prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Avec la métisse, l'aube, Lyon. Alors. Vous voyez, on a la crise. Eh oui, mais ça évolue. Et il y a une invitation, les amis. Il y a une invitation qui arrive. Invitation à boire un verre, invitation à sortir, invitation à se voir. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes passé par une crise. Tous les deux, on les fait miroir. La relation, ça peut être même pour ceux qui sont en couple. C'est possible. Une crise. On se redonne une chance. Et on s'élève ensemble à un niveau supérieur. Peut-être que pour les couples, voilà, c'était un peu plat. Il y avait besoin peut-être de sortir un peu de la routine. C'est possible aussi. Donc, il y a eu un break. Même si vous vivez ensemble, vous pouvez très bien être séparés émotionnellement. Mais toujours ce lien. Et finalement, on décide de travailler sur le couple. Mais vous êtes passé par une crise. Voilà, regardez. On retrouve encore ses doutes. Confusion, doutes remises en question. Ben voilà. Qui a créé la séparation. Il y a quelqu'un qui va avoir une prise de conscience. Peut-être que cette personne en face de vous est capricorne, verso ou poisson. Et cette personne va avoir une prise de conscience et va vraiment être très honnête avec vous, les lions. En tout cas, moi, je vois une relation qui évolue. Et pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, si elle commence comme ça la relation, ça va vite changer avant le 10 juillet. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, je vais utiliser les tarots. Je vais utiliser trois tarots. Donc deux que j'ai mélangés ensemble. Et un autre. Donc là, c'est le Morgan Greer. Là, c'est The Light Sears. Je vais les utiliser à l'endroit et à l'envers. Enfin, les cartes, je vais les interpréter à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti. On va voir ce qui s'est passé dans le passé. De cette relation dans le passé. Donc là, ça va s'adresser au couple triangulaire célibataire ambigu. Célibataire, peut-être que c'est avec une ancienne personne. Célibataire complètement célibataire. Alors, votre passé, les lions, avec ou sans cette personne. Waouh ! Un roi d'épée. Là, on a cette personne. Ce n'est pas vous, les lions. Verso, Gémeaux, Balance. Quelqu'un de froid. Trois, deux deniers. À l'endroit. Et une troisième carte. Et après, on va clarifier avec l'autre tarot. Ça fait beaucoup. Il y a la famille, là encore. Il y a la notion de la famille, ou bien c'est quelqu'un qui a son propre foyer. Cette personne ne l'a pas vue. Là, on parle de cette personne, on ne parle pas de vous. Cette personne n'a pas vu venir, ne vous a pas vu venir. C'est peut-être quelqu'un qui était déjà engagé, ou c'est peut-être quelqu'un à qui vous ne pouvez pas correspondre à sa famille. Ou peut-être que c'est vous, les lions, vous n'avez pas vu venir cette rencontre, cette relation. Parce que déjà engagé, parce qu'il y a une notion de spiritualité, de religion, d'origine, ou familiale. Vous n'avez pas vu venir les choses. Ou cette personne ne vous a pas vu venir. Donc, clairement, choc. Ah, conflit. Conflit. Conflit intérieur. Les deux ont voulu contrôler. Les deux, en fait, vous vous êtes reconnus comme des âmes sœurs. Et pourtant, chacun, vous avez gardé ça pour vous. Ou bien c'est cette personne, peut-être ce signe d'air, ou quelqu'un qui est assez froid. Qui a gardé ses sentiments. Alors, vous savez quoi, on va les recouvrir, ce roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée, pour les lions ? C'est qui ce roi d'épée ? Waouh, 8 de bâton. En fait, il a beau, il ou elle, il a beau être froid, il a beau être distant, être beaucoup dans le mental, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, qui est très, très, très intuitif. Et je pense que votre énergie de feu, les lions, a déstabilisé cette personne. On retrouve encore la triangulaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie, qui discutait avec d'autres personnes, qui, voilà, je ne sais pas, il y a une tierce énergie. Ça peut même, la tierce énergie, ça peut être la famille aussi. Mais avec vous, ça a été extrêmement intense. C'est ça, cette personne ne vous a pas vu venir. Donc, ça l'a complètement chamboulé, parce que peut-être ça ne faisait pas partie de ses plans. 3, 2 deniers. C'est quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup aussi. Ah, ok, d'accord. Là, on parle, il y a des blessures de l'âme qui sont ressorties. Oui, à cause de cette connexion, des blessures de l'âme sont ressorties, mais tout est juste. C'était destiné, il fallait que ça se passe comme ça. À cause de cette connexion, des blessures de l'âme sont sorties d'une part et d'autre. Les deux ont voulu garder le contrôle, mais en même temps, dans le passé, ça vous a permis tous les deux à travailler sur vous. Peut-être que là, c'est quelqu'un tout simplement qui s'amuse, vous voyez, en général, qui ne s'engage pas, qui refuse l'engagement. Ou bien, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose en lien avec la famille, la spiritualité, la religion, ou l'engagement, ou le mariage, ou peut-être quelqu'un qui est en couple. Ok. Vous avez collaboré ensemble et avec l'univers. Mais c'est passé par le rejet, l'abandon, la peur de la trahison, etc. Pour tous les deux. On va aller clarifier la grande prêtresse, le 2 d'épée. Alors, on n'a pas compris, vous voyez, l'as d'épée qui est sorti à l'envers. C'est ça, on ne le voyait pas arriver, mais on n'a pas compris, on n'arrivait même pas à comprendre quel était ce lien, ce lien d'âme. C'est un lien d'âme, ce lien d'âme, ce lien intense. Les lions, bravo, on a encore cette reine d'épée. Oh, reine d'épée, roi d'épée, c'est vous deux. C'est vous deux, les lions. Vous n'avez rien, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui se passait. Cette connexion, cette intensité. Eh bien, tous les deux, vous avez saboté. C'est ce que je vois. Vous avez saboté, vous vous êtes rejeté mutuellement. Vous vous êtes rejeté mutuellement parce que c'était, il y a toutes les blessures de l'âme qui sont sorties. Vous vous êtes rejeté mutuellement parce que c'était trop intense, trop fort. D'accord, allez, on va voir l'évolution pendant cette période-là de Vénus, avec Vénus. Donc les amis, là dans vos énergies, moi j'ai un signe d'air, un verso, j'ai mon balance. J'ai balance qui sort fortement et là avec la grande prêtresse, je peux avoir taureau. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu l'engagement aussi, soit parce qu'il était déjà engagé, voire même marié, ou soit parce que vous ne convenez pas à sa famille ou il ou elle ne convient pas à votre famille. Allez, comment ça évolue, ASDP à l'envers ? L'empereur à l'endroit. Les lions, avant l'arrivée de Vénus, là, on a morflé. Parce qu'il fallait préparer cette arrivée, là, de Vénus, dans notre signe. Ça a été difficile, mars, avril, mai. Plutôt avril, mai. Et le chevalier de coupe. Alors, il y a un manque, les amis. Si vous êtes séparés actuellement, il y a un manque. Vous vous manquez mutuellement. Vous vous manquez mutuellement. La personne qui se protégeait, je pense que c'est cette personne qui va faire un pas vers vous, va revenir vers vous. Vous pouvez interchanger les lions si vous voulez. Là, il n'y a pas de communication. Actuellement, il n'y a pas de communication ou il n'y a plus de communication. Je pense que c'est cette personne l'empereur. Il va y avoir un déclic, on l'avait vu tout à l'heure. Et cette personne va venir avec des excuses, une proposition, comme je vous l'ai dit. Il y a un retour. Il y a un retour, les amis. Il y a la communication. Il y a un retour de l'amour aussi. Peut-être même avec une proposition d'engagement, voire plus. Mariage. Alors, on va clarifier l'as d'épée. Oui, voilà. Il n'y a pas de communication parce qu'il y a des blocages. Et encore une fois, c'est vous, les lions. Par contre, vous êtes extrêmement bloqués. Mais tous les deux, en réalité, vous êtes bloqués dans le contrôle. C'est fou. Je vois vraiment une histoire qui n'était pas possible. Parce que ce n'était pas le moment. Il fallait se connecter. Et après, il fallait se déconnecter afin que chacun travaille sur soi. On a l'as d'épée qui est sortie deux fois à l'envers. Donc, l'as d'épée qui est sortie deux fois à l'envers, on a peut-être aussi des choses cachées. Cette personne vous a caché des choses. C'est peut-être ça aussi, les lions, qui vous a bloqués. Vous voyez ? Donc, plus de communication. Chacun est distant de son côté. Histoire d'y voir plus clair. Et de lâcher aussi le contrôle. En tout cas, vous, les lions, vous semblez vous quand même un petit peu dans le déni. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, c'est mort, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai. Il y a des conflits. Il y a peut-être eu aussi des mots qui ont dépassé un petit peu les pensées et tout ça. Alors, l'empereur, on va clarifier l'empereur, qui va agir, qui va agir des amoureux. Il va y avoir une communication. Je pense que c'est cette personne qui va partager à nouveau. Ou vous, les lions, ça peut être interchangé. Parce que c'est un vrai lien d'âme, là. Et il est hyper précieux. Mais avant ça, il faut aussi avoir le déclic. C'est un lien d'âme précieux. Donc, on veut retrouver l'autre. On veut garder l'autre. Mais pour ça, il faut communiquer. Il faut partager. Peut-être dévoiler ce qui était caché jusqu'à maintenant. Que ce soit des sentiments, que ce soit autre chose. Peut-être que la personne en face de vous, c'est un truc avec les valeurs familiales. Ou bien, peut-être que cette personne a déjà sa famille. C'est possible. Parce que là, on a ce personnage avec le 3 de couple. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une tierce quand même. Alors, on va clarifier le chevalier de couple. Le soleil. Ok, vous allez avoir plein d'éclaircissements, les lions. Les choses vont s'éclairer. Cette personne... Oh, le roi de Denis. Et l'étoile. Waouh. L'étoile, le roi de couple. Ouh, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. C'est quelqu'un qui lâche le... Ouh, c'est quelqu'un qui lâche le contrôle. On a l'empereur quand... Voilà. Quelqu'un qui lâche le contrôle et qui va ouvrir son cœur. Enfin, j'ai envie de dire. Vous allez être éclairé. Vous allez voir cette personne complètement changé. Cette personne va vous donner beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, beaucoup d'amour, les lions. Et aussi, va tout vous dire. C'est ce que je vois ici. Et ça a peut-être été ça le problème. Des non-dits, des mensonges, des choses que vous sentiez et pourtant pas la preuve. L'autre vous disait le contraire. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé. Mais dans tous les cas, avec la justice, tout a été juste. Il fallait que ça se passe comme ça. C'était écrit. C'est vraiment ce qu'on voit. C'était écrit. Et l'un et l'autre, vous ne vous attendiez pas à rencontrer, à vous rencontrer. Donc, ça a fait... Mais il y a des interférences. Mais ça a fait... Vous étiez tous les deux dans le mental. Dans le mental, dans la fausse raison. Voilà. Alors qu'au début, c'était peut-être très intense, très fort. Mais hop, on prend des distances. On se met... Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a des non-dits aussi. Donc, j'ai envie de dire, tout est bien, qui finit bien. Un beau lien d'âme. Là, c'est destiné, les amis. Et on a la guérison. Mais l'énergie... Les deux personnes, là, vous allez apprendre à écouter votre cœur. Ouais. C'est ça, les doutes. C'est des non-dits. Qu'on voit là. La séparation à cause de doutes, à cause de non-dits. Qui a peut-être créé de la jalousie aussi. Mais vous allez laisser une chance à la relation. Tous les deux. Et travailler sur le couple. Parce qu'il y a des prises de conscience. C'est super beau. Allez, on va prendre des petits messages. Ce n'est pas facile. Mais après, c'est ça, les liens d'âme. Donc, les amis, juste rapidement, je vais vous donner le nom des... Enfin, non. Je vais vous donner les signes qu'on a là. Alors, verso, gémeaux, balance. Taureau. Bélier, lion, sagittaire. Gémeaux. Taureau, vierge, capricorne. Verseau, poisson, cancer, scorpion. Je crois qu'on les a tous, en fait. Allez. Une profonde transformation. S'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris les relations amicales et amoureuses. Profonde transformation, les dons, pour vous. Cette personne vous dit, je t'aime et partagez ma vie avec toi. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Partagez ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Les lions, cette personne, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais a ressenti au contact énormément d'intensité. Et ça l'a complètement déstabilisé. Ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'elle n'a jamais ressenti ça auparavant, les lions. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Vous a parlé, les lions. Je vous souhaite plein d'amour pour cette période. À très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bélier, à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui va se passer chez vous, là, avec Vénus en lion. Signe de feu comme vous, Bélier. C'est parti. Allez, on va aller voir la connexion de la relation pour commencer. Alors, Bélier, la connexion de cette relation actuelle, à venir, on a deux cartes. Alors, compréhension et les peurs. Alors là, tous les deux, vous êtes en train de... Compensation, pardon. Compensation et peur. Je sens une dépendance affective, les amis. Je sens une dépendance affective dans cette relation à cause de peur. Peur de l'abandon, peur du rejet aussi. Pourquoi pas ? J'essaye de voir comment ça peut me parler, ça. Surtout la carte compensation, parce que compensation, c'est quand on compense quelque chose. On compense avec les peurs. La compensation avec les peurs, c'est tout simplement de travailler sur ces peurs. Je pense que cette relation a fait ressortir les peurs de chacun. J'ai l'impression qu'il y a un amour inconditionnel entre vous. Mais en même temps, il y a une dépendance affective. Et en fait, c'est comme si on cherche à compenser quelque chose qui nous fait peur. J'ai des béliers qui ont peur du profit aussi. Vous avez peur que l'autre profite de vous. Vous avez peur d'être une compensation pour l'autre. Oui, vous avez peur d'être un pansement pour l'autre. Et l'autre a peur d'être un pansement pour vous. C'est plutôt comme ça que je le vois. Est-ce que tous les deux sont engagés ? Est-ce que l'un des deux est déjà engagé ? Ça, c'est possible. Mais on a la peur d'être dans une relation pansement. Alors, on continue. On va clarifier ça avec les autres oracles. La triade. Que nous dit la triade ? Pour les béliers. Le temps. Besoin de temps. Besoin de temps. Pour les célibataires, peut-être parce que vous travaillez sur vous. Vous sortez d'une relation compliquée. Donc, vous avez besoin de temps parce que vous ne voulez pas une compensation ou être une compensation. Donc, si rencontre, il y a peur. Parce que c'est comme si pour vous, vous sentez que ce n'est pas encore le moment. Et pour les autres qui se connaissent déjà, il y a besoin de temps pour réfléchir parce que soit dans le couple, il y a cette notion de compensation dans le sens où on reste ensemble par peur de perdre plutôt que par amour. Et pour les célibataires ambiguïs ou triangulaires, on a peur d'être un pansement pour l'autre. Ok, besoin de temps, besoin de temps, besoin de réflexion là pendant cette période, besoin de lâcher prise. Allez, que nous dit les anges de l'amour, bélier ? Tromperie, faites un effort. Relation karmique, les amis. C'est une relation karmique. Ok, donc c'est pour ça que ça fait ressortir les peurs. Et pourtant, vous vous trompez. Vous n'êtes pas une compensation pour l'autre. Vous n'êtes pas un pansement. Et l'autre n'est pas un pansement pour vous non plus. Et les célibataires, vous êtes prêts. C'est ce qu'on dit. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir une prise de conscience pour tous. Et vous allez vous dire, je vais faire un effort. Je vais faire des efforts parce que peut-être que ça m'arrangeait de porter ce masque. De me croire un pansement parce que c'est une relation qui fait peur. Oui, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'idée de pansement. Je pense que vous êtes prêts, bélier. Mais ça fait peur. Donc, vous allez faire des efforts. Et c'est ça. La Vénus va vous pousser à faire des efforts et à enlever ce masque. Vous voyez ? On a peut-être une tierce aussi. Peut-être que vous êtes en couple. Peut-être que l'autre est en couple. C'est possible. Mais ce n'est pas sûr. Sinon, c'est la peur de ça. Vous voyez ? Même si vous n'êtes pas en couple ou l'autre n'est pas en couple. Vous dites, oh là, je n'ai pas envie d'être un pansement parce que ça s'est mal passé avec son ex. Voilà. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Ça sort par deux. Nouvelle rencontre proche, déménagement, changement de ville. Bon, vous allez vous voir ou vous revoir. Bélier, vous allez vous revoir ou sinon, pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle rencontre. Ça va bouger. Là, le déménagement, effectivement, on peut avoir un déménagement pendant cette période pour vous ou pour l'autre. Mais moi, je pense plus que la relation, elle va bouger parce que vous allez vous revoir. Et pour les célibataires, peut-être cette nouvelle rencontre lors d'un déménagement ou d'un changement de ville, d'un déplacement. Mais tout de suite, c'est oulala. Je ne suis pas prêt. Je n'ai pas envie d'être un pansement. Je n'ai pas envie de prendre un pansement. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Vous êtes prêts. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. L'oracle au coup de cœur et la métisse de l'oeuvre. Allez, Bélier. Première carte. Interdiction. Oui, voilà. C'est une relation qu'on s'interdit. On se dit, ce n'est pas possible pour l'instant. Ce n'est pas encore le moment pour les célibataires. Je ne me sens pas prêt à y aller parce que je n'ai pas envie de prendre un pansement. Je n'ai pas envie d'être un pansement pour l'autre. Et pour tous ceux qui sont déjà ensemble ou qui ont déjà rencontré cette personne, ce n'est pas le moment. Vous vous efforcez à penser que ce n'est pas le moment. Alors, finalement, c'est peut-être le moment. Santé. Déclic. Et la clé. Il va y avoir une solution pendant cette période. Une relation interdite. Une relation interdite. Mais, en fait, vous allez écouter votre cœur, Bélier. Et vous allez avoir le déclic où l'autre va écouter son cœur. Ça peut être les deux aussi. Il va y avoir un déclic. Et là, une solution. De la nouveauté. Une communication à nouveau. Un choix. Peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on sent que ça avance. Vous voyez les couleurs ? On sent que ça avance. Parce qu'on va être de plus en plus à l'écoute de notre cœur. Il y a un gros changement là qui arrive dans cette relation. Une stabilité. De toute manière, même si avant, elle était un petit peu interdite, pour ceux qui se connaissent déjà. Vous ne pouviez pas passer à côté. C'était obligé. Mais il y a peut-être une petite connexion. Et après, il y aura une reconnexion. Mais vous ne pouviez pas passer à côté. C'était écrit comme ça. Alors, on va voir ce que nous dit la métistologue. Alors, ok. Là, vous voyez, on a une fin de cycle. On a le signe capricorne verse au poisson en face de vous. Sinon, froideur, fin de cycle. Parce que, interdiction, histoire impossible. Et pourtant, il y a de l'amour. Et quand bien même on est séparé, on ressent l'amour. Et il y a une protection divine dessus. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un déclic. C'est ça. On écoute notre cœur et on ressent l'amour. Une solution va être trouvée. Une ouverture. Voilà. C'est ce que je vois avec cette carte de la clé. Une ouverture. Vous voyez, c'est karmique. C'est pour ça que ça a été instable. Et que ça a été, dans un premier temps, pas possible. On s'est interdite, cette relation. Parce que c'est karmique. Tout de suite, ça a été le flash, la reconnaissance. Mais en même temps, on a tellement peur d'être trompé. On a tellement peur qu'on profite de nous. Ou on ne veut pas profiter de l'autre. Que si on ne se sent pas prêt, on s'interdit cette relation. Ça va bouger, en fait. Ça va être quand même un petit peu instable encore. Il faudra faire des efforts. Mais il y a de l'amour et il y a une grande protection divine. Il y a un atmosphère chaleureux qui revient. C'est ce qu'on dit. On confirme en plus avec oui. On peut avoir un autre signe ici. D'autres signes. Cancer, lion, vierge. Oui, ça va changer. Ça va changer. Je pense qu'il y a vraiment des déclics et des éclaircissements là. En tout cas, ça va être le moment de se débloquer. De voir les choses différemment aussi. De comprendre qu'on s'est peut-être trompé. Mais en réalité, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que ce n'était pas encore le moment. Et on va comprendre pourquoi il y a eu cette instabilité aussi. Allez, les amis, on va passer au tarot. Alors, je vais utiliser les cartes. Enfin, je vais lire les cartes à l'endroit et à l'envers. Allez, on va voir ce qui s'est passé. Alors, soit dans cette relation, Bélier. Soit si vous êtes célibataire dans votre passé. Alors, la carte est sortie. On a le cavalier de pentacle à l'endroit. Oups. Pardon. Donc là, on a une lenteur. Valet de coupe, deux de coupe, as de coupe. Pourtant, voyez, on ne peut pas y aller. Le cavalier de pentacle, c'est le seul qui n'avance pas. Regardez, il y a la mort. Pour les célibataires, peut-être que là, ça parle de la rencontre avec le valet de coupe. Vous voyez ? Rencontre, âme, sœur, tout de suite de l'amour. Une belle connexion, mais on est bloqué. Voyez ? On est bloqué. On préfère attendre. Ou bien, sur le moment, on se dit que non, ce n'est pas possible. Et pourtant. Et moi, c'est possible que ce soit les deux aussi. Mais on va clarifier tout ça. Page de coupe, c'est la nouvelle rencontre. Ou sinon, c'est peut-être... Peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi dans tout ça. Alors, on va aller voir ce qu'on a sur le cavalier de pentacle. Pourquoi cette lenteur ? Pourquoi ce truc où on n'avance pas, là ? On n'y va pas. Oui, voilà, le pendu qui revient. Oui, parce qu'on est bloqué. Parce qu'on n'est pas... Peut-être bloqué dans un engagement. L'un ou l'autre. Bloqué dans un engagement ou bloqué à l'engagement. On ne veut pas s'engager. On est bloqué. Ok, le valet de coupe. Waouh, neuf de coupe. Le vœu réalisé, le bien-être, l'amour. Peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais on ressent de l'amour. On ressent beaucoup d'amour pour cette personne. Mais c'est une relation interdite. Parce que soit il y a une grande différence d'âge, soit il y a quelqu'un qui est en couple, qui est déjà engagé ailleurs. Et c'est quelqu'un pourtant qui vous apaise, Bélier, qui vous fait du bien. Le 2 de coupe. Et on retrouve le cavalier de pentacle. Malgré la connexion, on ne peut pas y aller. On ne peut pas avancer malgré la connexion. Waouh, page de coupe et de 2 de coupe qui reviennent. Bon, ben là, c'est incroyable, c'est fort. On ne peut pas y aller encore une fois. Peut-être parce que, ben... Il y a une différence d'âge. Il y a une différence d'âge où... Ou bien, on a peur, quoi. On n'avance pas, malgré que c'est magnifique. Là, j'ai l'âme-sœur. Il y a beaucoup d'amour aussi. Mais on ne peut pas. Il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, là, moi, je crois vraiment que c'est soit la peur de l'engagement. Ou soit l'un ou l'autre est déjà engagé. As de coupe. Quatre de coupe, c'est ce qui vous manquait, Bélier. C'est ce qui manquait à votre vie, cet amour. Pour ceux qui sont engagés, vous vous ennuyez dans votre engagement. Ouais. Vous vous ennuyez, il n'y a plus d'amour. C'est ce que vous avez demandé. Incroyable. C'est... L'univers a répondu à votre appel. C'est ce que vous avez demandé, Bélier. Mais il y a cette interdiction, il y a cette incapacité d'y aller. Bon. Pour certains, pour les Béliers célibataires, donc vous n'êtes pas engagés. Je ne pense pas que la personne est engagée, ou bien c'est possible. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est peut-être bloqué parce que vous ne vous sentez pas assez stable pour le moment. Pour vous ouvrir à l'amour. Alors ensuite, on va aller voir comment ça évolue pendant cette période. Comment ça évolue pour les Béliers. Alors, là, c'est tombé plus à l'envers. Oh non, on en a trop. On en a trop. Allez. Comment ça évolue pour les Béliers. 10 de coupe à l'envers. 9 de coupe à l'endroit. Et 2 de denier, 7 d'épée et cavalier de coupe à l'endroit. Alors, comment ça évolue ? Je pense que là, les deux, ou celui qui a fui, ou qui va fuir, va se sentir vide. Vide sans l'autre. C'est ce que je vois avec ce 10 de coupe. Et voudra retrouver cet amour, ce lien, cette connexion. Donc, fera le choix, va s'adapter entre l'envie d'aimer et l'envie de fuir. Vous voyez, parce que là, il va y avoir un gros vide intérieur. Un gros manque de l'autre, mais c'est au-delà d'un manque, c'est un vide. C'est le néant intérieurement. Donc, va s'adapter et va faire un pas vers l'autre, avancer vers l'autre. Bélier, à vous de voir si c'est vous ou si c'est l'autre. Alors, on va clarifier ce 10 de coupe à l'envers. Regardez. Waouh ! Il y a de l'amour. Mais encore une fois, c'est lourd, c'est compliqué. Mais malgré l'amour, on se l'interdit, parce qu'il y a des raisons, forcément. Mais ça va avancer, parce qu'il y a un vide. C'est ça, un 10 de coupe, là, on se sent complètement vidé. On a besoin, on rêve de la personne. On rêve de cette personne et on a besoin de retrouver cette connexion. Qui était intense et qu'on a rejeté. Donc, on va aller la chercher avec Vénus. 9 de coupe. Ouais, 2 d'épée. Ok. On sort du déni. Ouais, c'est ça. On n'a préféré pas voir, on a préféré être dans le déni. Peut-être parce qu'on n'était pas prêt ou peut-être parce qu'on est en couple, tout simplement. Vous voyez, 10 de coupe, encore une fois, c'est incroyable. Et bien là, vous voyez, en tout cas, la personne qui a fui cette relation, parce qu'elle a ses propres raisons, elle va sortir du déni. Elle va ressentir un vide intérieurement. Elle va aller chercher cette relation, rechercher cet amour, se recombler finalement, ce vide intersidéral. C'est vraiment ce que je vois. Et elle va penser à soi. Elle va garder l'autre précieusement dans sa vie. Des fois, il faut se séparer pour comprendre que l'autre est important aussi. Il y a de la souffrance. Et c'est cette souffrance et ce vide-là, sidéral, intersidéral, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est un vide immense qui a permis aussi de comprendre. Et ça, il était souffrant. C'est vraiment le manque de l'autre. C'est comme si on a arraché à cette personne une partie d'elle-même ou à vous, bélier. Allez, on clarifie le 2 de pentacle, le 7 d'épée et le cavalier de coupe. Les amoureux, lien d'âme. Hame-sœur, pour moi, c'est Hame-sœur. Ce n'est même pas karmique, pour moi, c'est Hame-sœur. Il n'y aura pas forcément d'action, il n'y aura pas forcément d'engagement, je dirais. Mais en tout cas, il y a une reconnexion, bélier, parce qu'il y a un énorme manque. Il y a une partie de vous-même qui est complètement arrachée. Il y a une partie de l'autre qui est partie aussi. Donc, il va y avoir une reprise de contact, une reprise de communication. Mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a une tierce. Quelqu'un est engagé ou quelqu'un a peur de l'engagement. Et ça, ça prend du temps. Donc, effectivement, il y a une reconnexion parce qu'on a besoin un peu de se retrouver, de retrouver cette partie qui n'est plus en nous. Pardon, reprise de communication, peut-être rapport charnel, pourquoi pas, c'est possible. Séduction à nouveau, etc. Mais pas encore vraiment d'engagement. Alors, au niveau des signes, les amis, je vous en avais donné tout à l'heure. Là, on va rajouter cancer poisson scorpion. Gémeaux. Verseau. Et c'est tout. Voilà. Allez, les amis, on va terminer avec des petites cartes, des petits messages. C'est beau. Attendez, on va regarder un petit peu là. Nouvelle rencontre, ça va bouger. On est célibataire. Pour d'autres, vous allez vous revoir. Ça va bouger. Vous voyez, vous êtes trompé par rapport à la relation. Il y a la peur de la tromper. Vous êtes trompé par rapport au fait d'être une compensation, surtout dans les triangulaires. Il va y avoir des efforts, mais ça va prendre du temps. On nous a confirmé ça ici. Allez, bélier. Alors là, on a deux cartes. Qu'avons-nous ? Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié. Et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née. Fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Il y a une tierce. Il y a une tierce, mais ce n'est pas grave. C'est cette fusion qui est le plus important. Après, le reste, ça viendra au fur et à mesure du temps. Comme ça doit être. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Je vous dis que cette personne vous ressent. Vous êtes une partie d'elle-même. Et vice-versa. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissant à changer la situation. C'est l'autre ou c'est vous ? Bélier. Voilà, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Et bien, vous aura aussi aidé pour ceux à qui ça a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très belle période et plein d'amour pour vous. Les Sagittaires, à votre tour. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On y va pour la guidance sentimentale. Donc, avec le transit de Vénus dans le signe du lion, qui est un signe de feu, comme vous. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer. On va voir le lien, la connexion. Que ce soit une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes, que vous avez dans la tête, dans le cœur, que vous allez rencontrer. C'est parti. Je transmets les messages. Sagittaires. Allez, le lien, la connexion. Oups. La foi. Ouf. On a quelque chose de spirituel, voire de religieux. Pour certains, Sagittaires. La foi, c'est une relation d'âme qu'on voit là, les amis. C'est vraiment... Je sens vraiment beaucoup de pureté aussi dans cette relation. Il y a quelque chose de pur. Il y a quelque chose de vrai. Pas forcément intense. Pas forcément intense au niveau du désir charnel ou autre. C'est autre chose. C'est vraiment... C'est pur, quoi. Tout simplement. Et en tout cas, vous avez la foi dans cette relation. Et l'autre aussi, si la personne est déjà là. Et souvent, les relations comme ça, ça peut commencer par une forme de relation impossible. Surtout s'il y a une tierce, bien sûr. S'il y a une officielle, j'ai envie de le dire. Ou s'il y a une différence de culture, de religion. Et bien, il va pleuvoir. Vous avez foi. L'autre a foi aussi. Les choses vont... En tout cas, pendant cette période, vous avez encore plus foi en cette relation. Malgré tout, j'ai envie de dire. Allez, on continue avec la triade. Sagittaire. Alors, on a la carte des tentations. Enfin, de la tentation. On va aller quand même regarder les deux, même si je ne vais pas les prendre. Ok. Les épreuves, ouais. Il y a une fin. En fait, cette relation, elle est... Alors, soit effectivement, il y a une triangulaire. Parce que cette carte, elle me fait penser à ça. Ou soit, elle est ultra tentante, cette relation. Mais on n'y va pas. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une différence de culture, de foi. Peut-être aussi de personnes du même sexe. On peut avoir quelque chose comme ça. Vous voyez ? C'est très tentant. Mais on refuse de croquer la pomme. C'est une épreuve à passer. Certainement que la relation a dû s'arrêter. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, elle va s'arrêter. Mais la carte oméga, ce n'est pas comme la carte de la mort. Ce n'est pas une fin. Ça reprend après. Donc, ouais, je dirais qu'il y a une... Je dirais que soit il y a une énergie tierce, soit c'est une relation interdite. On ne peut pas croquer dans la pomme. Mais en réalité, tout est juste. Alors, on va voir maintenant avec les anges de l'amour. Sagittaire. Amseur. Voilà. C'est votre âme sœur. Et vous le savez. Et vous avez confiance et vous avez foi en cette relation malgré tout. Vous ne savez pas comment ça va évoluer, comment vous en sortir entre guillemets. Mais vous avez la foi dans cette relation. C'est une question de temps. Allez, c'est parti. Et l'autre, si l'autre est engagé, il refuse de croquer dans cette pomme. Vous êtes sa tentation. Ok. On s'éloigne de la dépendance affective. C'est ça, en fait, le travail à faire en attendant. On s'éloigne. On s'éloigne de l'autre. L'autre s'éloigne également. C'est éloigné. Parce qu'il faut travailler sur la dépendance affective. Mais c'est votre âme sœur. Et quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver. Mais c'est possible que pendant cette période, même pour les célibataires, s'il y a rencontre, ça fait trop peur. Il y a éloignement, distance. Toujours avec la foi qu'on va se retrouver. Pour ceux qui se connaissent déjà, vous êtes peut-être déjà dans cette énergie-là. D'éloignement. Parce qu'il faut travailler la dépendance affective. Mais dans tous les cas, vous êtes liés. Il y a les menottes ici. Vous êtes liés. Même éloignés, énergétiquement parlant. Regardez, relations discrètes, secrètes. Il y a quelque chose. Soit il y a une tierce, soit on ne peut pas. On ne peut pas parce que, je ne sais pas, parce qu'il faudrait que ce soit hyper discret. Ou ce n'est pas possible, c'est interdit. C'est impossible, c'est interdit. Il y a quelque chose comme ça. De toute manière, on va obtenir plus d'infos. Allez, on va utiliser les oracles. Donc l'oracle au coup de cœur et la métisse, c'est l'œuvre. Alors, sagittaire, déclaration. La carte de la montagne. La chance et la croix. Ça va reprendre. Alors moi, je pense qu'il y a eu une déclaration. Alors, il y a eu une révélation. Ça peut être la déclaration de la flamme, de l'amour, comme ça peut être la révélation de je suis en couple ou je suis mariée ou je ne sais pas, je suis de telle religion, j'ai telle culture. Je ne sais pas. Il y a eu une déclaration, une révélation. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ça, ça a bloqué les choses. Ça, ça a bloqué. Ça a bloqué la relation. Ce blocage va prendre fin. Vous allez vous redonner une chance. Parce que c'est plus fort que vous. C'est tentant. Et l'autre est très tenté. Donc, pas le choix. Ça va avancer. Ça va évoluer. Il va y avoir un choix. Mais je pense que le choix, dans un premier temps, ce sera de se revoir, de se redonner une chance. Parce que c'est tellement fort qu'on ne peut pas arrêter à cause de cette déclaration, de cette découverte ou révélation. On va voir avec l'améthyste. La rencontre. Le cœur brisé. Les blessures. En dessous du paquet, on a le retour. Et pour les célibataires, peut-être que si vous n'avez personne dans votre tête ou quoi, ça va se passer comme ça. Pendant cette période. La chance. L'instabilité. Et le oui. OK. Vous voyez, il y a une hésitation. C'est-à-dire que là, il y a la rencontre ou il y a eu la rencontre. Boum, il y a quelque chose qui a été... Voilà, on s'est blessé peut-être mutuellement ou l'un a blessé l'autre. Il y a une nouvelle chance à nouveau. Par contre, on a une hésitation ici. Mais finalement, ça se terminera par un oui. Oui pour un retour. Oui pour une évolution dans cette relation. Mais c'est une déclaration qui a blessé l'un ou l'autre. Ouais. Pourtant, une rencontre très forte, très intense. Mais il a fallu aussi peut-être guérir des blessures. Un petit temps. Pour les célibataires, ça va arriver. On se redonne une chance à nouveau parce que c'est trop fort, c'est trop intense, c'est intense. Et tout à l'heure, je vous avais dit que ce n'était pas forcément au niveau du désir. Mais si, aussi, avec la carte de la tentation, si, si, il y a beaucoup de désirs. On est tiraillé, quoi. Justement, par rapport à cette attirance. Peut-être que c'est vous qui êtes en couple aussi, Sagittaire, qui ne pouvez pas. Mais je pense que vous, avec Vénus là, dans un signe de feu, Lyon, vous n'allez pas pouvoir aller contre ça. Donc, dans un premier temps, je dirais, parce qu'il y a aussi une tierce énergie, quelque chose de compliqué. Dans un premier temps, moi, je vois des retrouvailles. Je ne vois pas forcément un engagement ou autre. En tout cas, on est dans la guidance jusqu'au 10 juillet. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant les tarots. Je prends les cartes à l'endroit et à l'envers pour cette guidance. C'est parti. Allez, on va aller voir le passé. Donc, pour les célibataires, votre passé. Pour les autres, le passé avec la personne. On ne va pas les prendre, mais on va les regarder. 10 d'épée, 4 d'épée, le magicien. Wow. La reine d'épée et le 9 de bâton. La fin de la relation, retrait, distance, éloignement. Pourtant, plein de signes, plein de synchronicité. Clairement, en face de vous, vous avez peut-être un signe d'air verso-gémeau balance qui se protège quand même ou qui protège quelque chose, mais qui est épuisé par tous ces signes, toutes ces synchronicités. C'est comme si cette personne n'aura pas le choix de communiquer avec vous. Si ce n'est pas un signe d'air, c'est quelqu'un qui est à distance aujourd'hui. Je pense que vous êtes sa tentation, vous êtes son fruit défendu. Un sagittaire, j'ai un peu cette impression. Alors, 8 de coupe. Dans le passé. Voilà. 8 de coupe, valet de coupe, 3 d'épée et 8 de bâton. Ouais, tourne le dos. On tourne le dos, en fait, on tourne le dos à cette personne, à cette nouvelle relation. Il y a eu une fin de relation. Parce que trop intense et malgré la fin, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités, beaucoup de manque aussi. Il y a peut-être eu la fin et après, vous avez communiqué encore. Alors, peut-être qu'il y a une différence d'âge. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Peut-être qu'il y a des enfants là-dedans. C'est marrant, c'est très contradictoire. C'est comme un coup, oui, un coup non. On tourne le dos, on s'excuse, ça se termine à nouveau et on recommunique. Il y a toujours ce manque. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, vous êtes toujours appelé à vous retrouver. Mais on peut avoir plusieurs fausses retrouvailles ou petites séparations. On va clarifier ça. Le 8 de coupe. La mort. Voilà, on décide d'en finir. On tourne le dos à quelqu'un qu'on aime. Ah, mais vous voyez, on a encore ce 6 de coupe qui peut parler d'enfant. On tourne le dos à quelqu'un qu'on aime parce que la personne est plus jeune ou on tourne le dos à quelqu'un qu'on aime pour nos enfants, pour notre passé. Le 6 de coupe, ça peut être aussi le passé. 3 d'épée. Ça a été une fin souffrante. Alors, valet de coupe. Peut-être, effectivement. Bon, je vous l'ai dit déjà. Valet de coupe. Peut-être que c'est vous qui êtes trop jeune, Sagittaire. Cette personne vous a tourné le dos parce que trop jeune, ça fait peur. Regardez, c'est ce que je vous disais. Valet de coupe. On ressent de l'amour et on revient. Là, il y a quelque chose d'inévitable. dans ce lien, dans cette connexion, dans cette rencontre. On revient, on fait des excuses. On revient, on témoigne de l'amour. On s'excuse d'être parti. Mais on repart. Mais c'est inévitable. C'est inévitable avec la roue de fortune. On repart. Voilà, on se referme, le monde. Parce qu'il y a une tierce énergie. Et pourtant, vous lui manquez. Vous voyez ? Et pourtant, vous lui manquez ou pourtant, cette personne vous manque. Vous voyez, moi, j'ai vraiment cette relation où on est attiré et on part. Et on n'a pas le choix que de revenir, mais on repart. Il n'y a rien de toxique, les amis. Je vous le dis. Il n'y a rien de toxique. C'est juste que c'est un lien d'âme. Tout simplement. Alors, le huit de bâton. Voilà. Vous voyez ? C'est trop intense. On n'en veut pas de cette intensité. Ça fait peur. On fuit cette intensité. Mais on est obligé. Il y a quelque chose qui nous appelle à la confronter. Irrésistiblement, j'ai envie de dire. Mais on la fuit aussi, cette intensité. Voilà, c'est ça dans le passé. C'est trop intense. Charnelle, charnellement, sexuellement. Ça peut même être vous croisez. Vous voyez ? Ça peut être des gens qui travaillent ensemble, qui se croisent. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Bon, on va voir comment ça évolue pendant cette période. Alors, comment ça évolue pendant cette période ? Comment ça évolue ? Des fois, je me dis pourquoi j'ai mélangé deux tarots. J'ai énormément de cartes. Allez, comment ça évolue ? On va prendre les deux qui sont tombées. Dans le sens qu'elles sont tombées. Ah ben, à l'envers. Ouh ! La justice à l'envers. Et le 5 de denier à l'envers. Comment ça évolue ? Je pense que là, on rejette le lien. On ne veut pas choisir. Parce qu'on ne veut pas souffrir. On ne veut pas peut-être être en manque au niveau financier. Donc, on ne peut pas choisir. Dans l'évolution, bien sûr, jusqu'au 10 juillet. Après, plus tard, c'est autre chose. Cette d'épée et le pape. Non, mais il y a une tire-sénergie pour certains. Il y a même quelqu'un qui est marié peut-être. Mais encore une fois, on est attiré avec le cavalier de bâton. En plus, on est attiré. On a pris du recul, mais on ne peut pas s'empêcher de revenir. On est attiré comme un aimant vers l'autre. Mais en même temps, la personne en tout cas qui doit se libérer n'est pas prête à choisir. Ce n'est pas forcément une tierce. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une différence d'âge, une énorme différence d'âge. Ça peut être les enfants aussi la tierce. Ça peut être la famille, la religion. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça va continuer comme ça. Cette personne va fuir et va revenir après apaiser les choses. Mais il n'y a rien de toxique. Vous voyez, on n'a pas le diable. Alors, on va clarifier. La justice est le 5 de Denis à l'envers. Voilà. Il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, donc on ne préfère pas voir. On ne préfère pas choisir. C'est un choix qui est trop difficile à faire. Parce qu'à côté de ça, en faisant ce choix de vous, ou peut-être vous de l'autre, vous voyez, on doit peut-être s'affirmer par rapport à la famille. On doit peut-être abandonner une famille, des enfants, un mariage. Il y a peut-être des problèmes financiers. Donc, malgré le doute, malgré la possibilité de faire ce choix, incapacité. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça, si c'est la personne qui fuit, c'est pour ça qu'elle fuit. Mais elle est obligée de revenir. Elle n'a pas le choix que de revenir. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle fuit, elle revient. Le pape, peut-être qu'elle va se faire aider. Peut-être qu'elle va, finalement, si ce n'est pas vous. Si c'est vous, vous allez vous faire aider. Si ce n'est pas vous, l'autre va se faire aider. Demander conseils, peut-être, voilà, se renseigner juridiquement, pourquoi pas, ou légalement, ou aller voir un psychologue pour essayer de comprendre, demander conseils. Vous voyez, je pense que cette personne va se faire aider pour se libérer. Si c'est vous, Sagittaire, qui êtes dans quelque chose d'emprisonnant, qui ne pouvez pas aller vers l'autre, vous allez vous faire aider pour vous libérer. Parce que là, c'est la carte du célibat, de la complétude. Donc, c'est ça. Et là, en fait, c'est hyper difficile à vivre ces allers-retours pour les deux. Donc, à un moment donné, la personne qui fuit, qui revient, qui fuit, qui revient, sera obligée d'aller demander de l'aide pour se libérer, pour se libérer justement pas de vous ou vous, pas de lui, mais plutôt de l'autre chose. Je ne sais pas, c'est quoi cette autre chose. Si c'est inofficiel, si c'est la famille, si c'est la religion. Vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Alors, au niveau des signes, on a scorpion, poisson, cancer, scorpion, taureau, balance. Voilà. À titre indicatif, bien évidemment, parce que ça peut être aussi ébélier. Ça peut être aussi au niveau des signes lunaires et ascendants. Alors, on va regarder un petit peu ça pour voir si ça colle. Ouais, la foi, il y a quelque chose, une notion de religion ou foi en cette relation. Tentation, c'est ça. On est tenté, on y va, mais on fuit. parce que c'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. Par contre, vous avez la personne qui part, qui s'éloigne, c'est parce qu'elle se sent dépendante de l'autre avec cette notion d'âme sœur. Et en même temps, l'autre qui ne fuit pas travaille sur sa dépendance affective. Alors, on va terminer avec des petits messages sagittaires. Je vais prendre le premier, il y en a trop. L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. C'est la personne qui va se faire aider pour prendre son indépendance. petit message. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voyez, on a quelqu'un qui pense à vous tout le temps, tout le temps. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Mais effectivement, il y a un obstacle. Et dans la période jusqu'au 10 juillet, il y aura une solution qui sera trouvée une aide par rapport à la personne qui est bloquée. C'est beau les Sagittaires quand même. Bon, dites-moi en tout cas en commentaire si ça vous parle les amis. C'est toujours important de le savoir et ça fait super plaisir. Je vous fais des bisous, plein d'amour. Passez une belle période. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada